Virgilia, la chaleur s'accentue pour cette fin de semaine. Exactement, pic de chaleur aujourd'hui et demain avant l'arrivée des orages qui vont faire baisser les températures pour ce week-end. On n'y est pas encore, en attendant on reste prudent avec ces fortes chaleurs, très fortes chaleurs par endroits. Et on reste vigilant également pour ces deux départements, toujours placés en vigilance orange crue, l'Oise-Hélène. En tout cas du très beau temps côté ciel pour cet après-midi. Lunettes de soleil pour tout le monde avec peut-être une petite averse en fin de journée pour les Pyrénées. Quelques nuages côtiers qu'on va retrouver autour du golfe du Lyon. Sinon c'est du plein soleil et des températures parfois étouffantes, écrasantes notamment vers le midi toulousain. 36 voire même 37-38 degrés localement. De forte chaleur encore une fois pour la Bretagne. 32 degrés du côté de Rennes. 31 à Brest, un peu plus respirable pour le Cotentin avec 26 degrés. Et pour la journée de demain, je vous le disais, l'arrivée de nouveaux orages. Alors des orages qui vont dans un premier temps se manifester vers les pays de la Loire en matinée. La Bretagne, de fortes rafales de vent attendues sous ces orages, un risque de grêle de Grésil. Même scénario dans le courant de l'après-midi. Et puis dans la nuit de vendredi à samedi qui pourrait éclater vers le massif central jusqu'au nord-est sous des températures encore élevées en matinée, souvent plus de 20 degrés. Notamment à Toulouse et à La Rochelle avec 22 degrés. Et dans l'après-midi, alors ça aura bien baissé effectivement pour la pente bretonne avec 25 degrés. Mais encore 36 degrés attendus à Clermont-Ferrand. Merci d'avoir regardé cette vidéo !